et demander aux grands professeurs des universités comme les Jolies et les Mbata de s'ouvrir à l'interdisciplinarité. Pas simplement dire, c'est nous les constitutionnalistes qui pouvons à bon droit parler de cette constitution et vous vous dites, Magister Dixit, le mec a parlé en 5 litres. Non, on n'est pas dans un exercice dogmatique. On peut faire une lecture critique du texte comme sociologue, comme politologue, comme philosophe, comme hermeneute. Un texte peut être lu sous plusieurs formes. On peut recourir à plusieurs disciplines pour lire un texte. C'est la raison pour laquelle les assises de refondation devraient avoir en leur sein des Congolais appartenant à toutes les disciplines. Les historiens, les sociologues, les psychologues. Vous savez par exemple qu'il y a eu dernièrement un frère qui a fait remarquer qu'au Congo, on devrait prendre en compte la santé mentale des Congolais. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un disait qu'au moins 40 millions de Congolais est composé de fous. Peut-être que... Mais là, est-ce que vous pouvez aussi défendre Sermon Freud ? Il a dit que tout le monde est fou, c'est le degré de la folie qui s'est dit. Non, 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 il y a eu des études qui ont été faites. Je crois, j'en ai ici chez moi, des compétences qui ont étudié la chose de plus près. Je ne comprends pas que dans un pays comme le nôtre, les gens soient tout le temps disposés à mourir ou à tuer les autres. Dès qu'on parle d'un problème, « Ah, c'est beaucoup ça, on va mourir ! » Donc, il n'y a qu'une seule solution, mourir ! Où on tue les gens, où on m'a... Je ne comprends pas. C'est peut-être signe que beaucoup de Congolais ont sombré dans la folie. Exactement. Parce que les gens qui disent qu'ils sont en démocratie, la démocratie, c'est entre autres la croyance dans la force de la parole partagée, dans les actions menées collectivement, pour pouvoir résoudre les conflits. Donc, le recours à la parole partagée, au débat, débat argumenté, délibération, décision collective, mais en essayant de passer par le consensus, par confrontation. C'est pour éviter, justement, de tomber dans la violence, qu'on recourt à la force de la parole partagée. Mais cette manie qu'on a chez nous aujourd'hui, depuis cette guerre, c'est tout le temps, on va mourir ! Si vous faites ceci, nous mourrons ! La violence verbale, la violence verbale, et surtout pas de tolérance, pas accepté du point de vue de l'autre. Donc, il n'y a que soit... Mais c'est ça le problème ! Il n'y a que soit qui... Alors, il y a ce qu'on appelle... On tombe dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Au même moment que vous parlez de la démocratie, vous êtes incapable de vous adonner à un débat argumenté. C'est comme si au Congo, aujourd'hui, il y a la défaite de la raison. Exactement. On ne réfléchit plus. Donc, essayez de passer en revue ceux qui refusent la révision de la concession et ceux qui avancent comme argument. Il n'y en a pas ! Non, l'argument... C'est à peu près la raison. L'argument... C'est là qui devait être ma seconde question. L'argument de ceux qui se disent opposants, bien entendu, ils disent que non. Pourquoi seulement aujourd'hui, au deuxième et dernier mandat de M. Antoine Tshisekedi, autant qu'ils veulent revoir pour qu'on refasse la nouvelle constitution comme vous proposez là-bas, qu'il n'y a pas de constitution, maintenant on va avoir une constitution. Alors, on va remettre tous les compteurs à zéro, c'est-à-dire M. Tshisekedi va se représenter pour un troisième mandat. C'est ça leur argumentation. Si je peux encore ajouter quelque chose, c'est encourager les compatriotes qui se battent au quotidien pour bâtir un pays plus beau qu'avant, surtout ceux qui offront, essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour protéger nos terres. Le souhait serait que les Congolais puissent être nombreux à devenir souverainistes. La multiplication des partis politiques ne va pas aider ce pays-là. Personnellement, je rêve d'un grand mouvement souverainiste des Congolais luttant au quotidien, main dans la main, même en passant... Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, soeurs auditrices de Makolo Digital, anciennement appelée la voix de la démocratie congolaise qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe vous entretient aujourd'hui dans son émission hebdomadaire intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora ». Aujourd'hui, nous allons recevoir une figure qui a fait la pluie et le beau temps dans ce temps. C'est lui qui était au four et au moulin pour se battre à ce que nous appelons aujourd'hui ce que nous appelons aujourd'hui l'alternance pacifique en RDC. C'est une figure que les gens qui étaient vraiment dans la lutte connaissent bien et qu'à un certain moment il s'est réfugié dans les écrits et il a disparu de la scène de la lutte congolaise. Il s'agit donc de M. Jean-Pierre Mbelou que la plupart des gens qui étaient vraiment dans la lutte au début des années 2004-2005-2006 à ces jours connaissent très bien. Avec M. Jean-Pierre Mbelou nous allons décortiquer l'actualité congolaise et surtout les éléments qui font bouger les esprits. Je parlerai ici avec lui du procès de Charles Onana en quoi les Congolais s'en mêlent-ils. En deuxième position nous parlerons de la guerre et de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Faut-il encore croire au processus de l'Ouanda ? Au troisième numéro nous parlerons des accidents interminables sur nos routes le fleuve les rivières qui engloutissent le peuple congolais sous l'œil de complaisance du gouvernement congolais. Et ensuite pour terminer nous allons décortiquer un point très très important qui fait chauffer les ordinateurs et qui fait sécher les salives récemment dans tous les camps et à tous les niveaux c'est-à-dire la révision de la constitution congolaise l'actualité qui chauffe les esprits. Voilà donc les quatre points que nous allons décortiquer ensemble avec mon invité c'est-à-dire M. Jean-Pierre Mbello. Bonjour M. Jean-Pierre Mbello. Bonjour Don Cayemo. Alors M. Jean-Pierre Mbello quand je vous ai cherché Dieu a fait grâce je vous ai eu comme d'habitude vous êtes toujours prêt pour parler de la RDC et comme je l'ai dit dans mon introduction que vous êtes un des pionniers un des ancêtres de la lutte pour la libération du Congo. Mais avant toute chose je voudrais vous donner une occasion de vous présenter à ceux qui sont venus dans la lutte récemment et croient qu'ils sont plus les guerriers que Jean-Pierre Mbello que nous avons connu au début de la lutte pour l'alternance en RDC M. Jean-Pierre Mbello. Bon Jean-Pierre Mbello est un citoyen congolais il est prêtre de l'archidiocèse du Kananga au Kassai Central depuis 2001 il est venu en Belgique pour des études philosophiques à Louvain-la-Neuve où il a étudié où il a fait un diplôme d'études approfondi en philosophie après sa licence en philosophie aux facultés catholiques de Kinshasa à Louvain-la-Neuve pour son diplôme d'études approfondi en philosophie il a fait un travail intitulé religion cohésion sociale et démocratie une lecture de Marcel Gaucher et il fait partie de quelques groupes citoyens quelques mouvements citoyens il fait partie du mouvement Likamu Yamabélé Likamu Yamabélé c'est un groupe où il oeuvre avec quelques compatriotes pour pouvoir dans la mesure du possible travailler lié à la défense des terres congolaises Likamu Yamabélé a un site sur lequel il publie régulièrement le site a pour dénomination ingueta.com Jean-Pierre Mbellou c'est parti du groupe de quelques prêtres qui eux aussi étaient au four et au moulin pour la lutte de la souveraineté congolaise le groupe est dénommé Epiphanie depuis les années 2000 2003 2006 2016 2018 il publie des articles et des livres il a son actif au moins 8 livres sur le Congo où il livre qu'il a publié comme auteur et quelques livres deux ou trois dans lesquels il a publié comme co-auteur bon maintenant presque chaque semaine il publie il publie un article qu'il soumet à la lecture de ses compatriotes et il est présentement depuis 2002 il est curé dans une paroisse belge à Nivelle donc ça fait une vingtaine d'années qu'il est curé de paroisse nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois vous avez dit vous faites partie de quelques groupes moi je dirais de plusieurs groupes qui luttent pour la souveraineté du Congo mais votre lutte première c'était pour l'alternance en RDC l'alternance civilisée a eu lieu en 2019 mais pourquoi vous n'êtes pas satisfait et vous campez toujours dans cette lutte là monsieur Jean-Pierre Mbellou Jean-Pierre Mbellou et ses amis ne luttaient pas pour l'alternance Jean-Pierre Mbellou c'était l'objectif de notre but au début monsieur Jean-Pierre Mbellou nous tous on s'est battu d'abord pour l'alternance pour arracher vraiment le pouvoir qui était confisqué par un groupe de gens oui oui mais de ce point de vue là il y a une approche que les amis de Jean-Pierre Mbellou et les autres combattants et luttants il y a une approche qui diffère un peu c'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Mbellou et ses amis ne sont pas satisfaits pourquoi parce que ils luttaient pour l'alternance alternative et non pour l'alternance quelle est la différence nous faisions la différence entre l'alternance et l'alternative l'alternative aurait été la sortie du système dans lequel le Congo se retrouve depuis l'assassinat de Lubumba jusqu'à ce jour l'alternative l'alternative aurait signifié la sortie du Congo du système néocolonial or l'alternative et l'alternance n'a pas encore permis cela même si il y a par ci par là des efforts qui sont conjugués pour que le Congo jouisse réellement de son indépendance et de sa souveraineté hélas les amis et Jean-Pierre Bellou remarquent que l'alternance est loin d'être devenue une alternative pour laquelle ils se sont battus c'est ainsi qu'ils poursuivent la lutte quand après après au cours de la lutte il y a eu ce que vous appelez alternance Jean-Pierre Bellou avait déjà écrit un petit livre intitulé Demain après Kabila remettre le cerveau à l'endroit reconquérir notre dignité et notre terre réinventer le Congo Kinshasa alors est-ce que les cerveaux et les cœurs au Congo ont été remis à l'endroit est-ce que nous jouissons réellement de notre terre est-ce que vous ne savez pas par exemple qu'une partie de notre terre est encore aujourd'hui entre les mains d'un proxy des forces extérieures est-ce que vous ne savez pas que les patriotes congolais sont encore en train de se battre aujourd'hui pour pouvoir récupérer nos terres donc tous ces éléments font que pour les amis et Jean-Pierre Bellou l'alternative n'a pas pu avoir lieu et nous avons encore des espaces dans notre pays qui échappent au contrôle du gouvernement central c'est-à-dire ce pays est en partie néocolonisé et vous vous souviendrez que quand le pape est passé au Congo en 2023 il a eu l'opportunité de pouvoir souligner le fait qu'après le colonialisme politique le Congo est colonisé économiquement à telle enceinte qu'il a lancé un appel en disant retirez vos mains du Congo il s'en prenait il s'adressait aux multinationales qui ont encore leurs mains au Congo jusqu'à ce jour pour me résumer je dirais la lutte que nous avons menée ensemble du moins pour les amis et Jean-Pierre Mbellou ses proches n'était pas pour l'arténance c'était une lutte pour l'alternative au système néocolonial dans lequel le pays est plongé depuis l'assassinat de Lumumba et à notre avis cette alternative n'a pas encore eu lieu même si les luttes continuent d'être menées pour qu'elles adviennent vers ce jour et n'a pas encore eu lieu ok alors peut-on dire que les amis de Jean-Pierre Mbellou et monsieur Mbellou sont derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette lutte-là pour la reconquête de la RDC non les amis de Jean-Pierre Mbellou et Jean-Pierre Mbellou ne se rangent pas derrière des individus non c'est un leader c'est le leader de la république donc c'est-à-dire c'est lui qui représente tous les Congolais eux ont fait une option pour faire triompher les idées qui pourraient aider au changement du système pourquoi parce qu'ils s'inscrivent en faux contre le culte de la personnalité ce culte peut être positif ou négatif ce qui importe pour eux c'est de travailler collectivement pour produire les idées qui peuvent transformer le système de l'intérieur à supposer que la transformation du système de l'intérieur puisse avoir quelques têtes d'affiches ce n'est pas cela qui importe pour eux ce qui importe ce sont les idées ce qui importe ce sont les principes structurants qui peuvent être mis en place pour pouvoir transformer le système en profondeur alors s'inscrire dans se ranger derrière quelques individus ce n'est pas tellement leur option cela d'autant plus que les individus passent et les institutions les structures restent eux préfèrent travailler à l'avènement des idées des principes qui peuvent aider le pays à pouvoir jouir de son indépendance réelle et de sa souveraineté au lieu de s'inscrire dans une dynamique partisane qui est très limitée cela cela ne signifie pas cela ne signifie pas qu'ils ne puissent encourager l'un ou l'autre aux compatriotes qui luttent dans le même sens qu'eux mais à partir de cette expérience l'expérience de la classe politique congolaise qui prouve que plusieurs politiciens sont comme des girouettes aujourd'hui ils sont à gauche demain ils sont à droite après demain ils sont au centre alors si les amis et Jean-Pierre Belou s'inscrivent dans une dynamique où les orientations politiques changent en permanence perpétuellement ils risquent d'être pris pour des imbéciles donc d'où eux préfèrent travailler sur les idées sur le système et si demain ou après demain ils ont quelque chose d'affiches qui puissent prendre en main ces idées là ils vont applaudir mais c'est comme ça dire nous sommes de telles de telles appartenances politiques en s'identifiant aux individus jusqu'à présent je ne vois pas les amis s'inscrire dans cette dynamique là ils disent par exemple nous nous sommes pour le Likamuamabélé vous voyez c'est l'idée de pouvoir libérer nos terres qui les intéresse c'est l'idée de pouvoir sortir du système néocolonial qui les intéresse c'est l'idée de pouvoir sortir du système néolibéral qui les intéresse donc ils peuvent travailler collectivement avec tous les patriotes qui s'inscrivent dans cette dynamique là mais sans s'arranger derrière un individu parce que encore une fois je le répète ils sont contre le culte de la personnalité qui est en train de ravager notre pays et qui rend les gens à la fois fanatiques turiféraires tambourinaires applaudisseurs au point de porter atteinte à la pensée à la pensée collective dans 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 son épanouissement alors puisque nous parlons de la lutte de l'auto indépendance quelle lecture faites-vous sur ce mouvement appelé Oazalendo moi je ne les appelle pas bon j'ai j'ai essayé de savoir de chercher à savoir ce que signifiaient réellement les Oazalendo les amis m'ont dit que ça signifie patriote oui et je me suis rendu compte qu'il était temps que ces patriotes soient intégrés dans la lutte pourquoi parce que en fait ils sont une résistance ils constituent une résistance pour la protection des terres congolaises mon approche à leur endroit est positive dans la mesure où ils luttent au quotidien pour que les terres congolaises puissent être préservées ça fait partie du sous-titre de l'un de mes petits livres remettre les cerveaux à l'endroit reconquérir notre dignité et nos terres du moment que les patriotes s'inscrivent dans ces dynamiques pour résister contre les envahisseurs et reconquérir nos terres donc en se constituant comme une force de résistance et d'autodéfense j'applaudis des deux mains et j'estime que le fait qu'ils puissent être considérés comme les réservistes de l'armée congolaise c'est quelque chose de positif et il était temps cela a un peu traîné il était temps qu'ils s'inscrivent dans cette perspective là même si le fait de pouvoir leur renvoyer le général Padiri qui les connaît très bien et qui pourrait mieux travailler avec eux ça traîne un peu on ne sait pas pourquoi je ne sais pas s'il les a déjà réjoints mais il me semble urgent que ce général qui connaît très bien ces patriotes puisse les rejoindre pour pouvoir les coordonner et les aider à pouvoir lutter efficacement contre les voisins qui voudraient s'emparer des terres congolaises Oui alors M. Jean-Pierre Mbellou puisque nous parlons de la récupération de nos terres de l'occupation aussi par ces sanguinaires appelés Paul Kagame qui est comme vous l'appelez dans le temps un capitale médaillé de l'Occident alors il y a des tractations au niveau de l'Ouanda donc on appelle processus de paix de l'Ouanda qui a été initié en novembre 2022 qui continue à piétiner à marquer le pas sur place il y a quelques semaines passées donc la délégation congolaise a claqué la porte et j'ai appris que c'est depuis hier ou avant-hier qu'ils sont répartis encore à l'Ouanda pour continuer à discuter avec le Rwanda mais encore une fois la semaine qui s'achève il y a eu un jeu de ping-pong au niveau du conseil de sécurité de l'ONU ici à New York où notre ministre des affaires étrangères a donné quelques éléments qui font bloquer que ce processus ne puisse pas avancer entre autres travailler sur le retrait des FDLR Est-ce que vous croyez sincèrement M. Jean-Pierre Mbelou à ce jour que le FDLR constitue une pierre d'achoppement pour le Rwanda si vous vous souvenez de toutes les émissions que nous avions déjà faites avant le départ de Joseph Kabila du pouvoir du pouvoir c'est comme ça que nous nous l'appelons avec les amis si vous vous rappelez tout le travail que nous avions fait vous vous rendriez compte que nous disions régulièrement que le FDLR constituait un prétexte pour Kagame et ce prétexte était lequel ? En bon proxy parce que vous savez l'erreur que nous commettons dans l'approche de cette guerre de l'est du pays et c'est une erreur de lecture nous mettons sur le devant de la scène un proxy et donc AMB même si on ne pose pas des questions aux journalistes et je vous pose une question purement rhétorique est-ce que vous croyez en âme et conscience qu'un petit pays pauvre comme le Rwanda peut tenir pendant plus ou moins 30 ans dans une guerre contre le Congo Kinshasa ? Non c'est-à-dire cette fausse lecture cette lecture biaisée que nous faisons cette approche biaisée que nous faisons de cette guerre par procuration qui conduit le gouvernement de Kinshasa à faire des va-et-vient inutiles à Rwanda j'ai écrit un article il y a quelques semaines en disant en soutenant cette thèse-ci que rien de beau ne pourra sortir de Rwanda pardon de Rwanda pourquoi ? parce que l'objectif de Paul Kagame comme proxy il faut toujours il faut toujours préciser que Paul Kagame mène une guerre par procuration c'est un proxy comme l'a été et l'est encore Kagame et plusieurs infiltrés congolais il mène une guerre par procuration dans une guerre par procuration ce n'est pas le proxy qui dicte la ligne à tenir ce sont ses parrains alors est-ce que les parrains de Paul Kagame auraient intérêt que la guerre menée contre le Congo puisse prendre fin non on peut démultiplier les rencontres parce que les rencontres de Rwanda ne sont pas les premières prenez le livre le problème nous avons un problème au Congo c'est qu'il y a trop peu de références au livre prenez le livre comme celui de Pierre Payan Carnage les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique vous avez toutes les rencontres qu'il y a eues pour pouvoir mettre fin à cette guerre là et ces rencontres ont souvent servi la stratégie du talk and fight au même moment qu'on essaye de parler la guerre se poursuit ces rencontres ont été pendant longtemps des moments de pause qui permettent au proxy de pouvoir se réarmer et ça n'a pas changé je vous dis on fait trop peu cas de livres et c'est très dangereux pour notre pays on est tout le temps dans ce qu'on appelle les questions d'actualité et on lit de moins en moins vous prenez par exemple le livre de Bernard Lugand les guerres d'Afrique des origines à nos jours vous lisez ce livre à la page 338 on vous montre comment ce qu'on appelle les FDLR sont nés c'est une création du FPR alors nous avons eu par après les FDLR qui retournent au Rwanda qui sont recyclés et qui reviennent au Congo les compatriotes Maïmaï les compatriotes les compatriotes Oazalendo dont vous parlez il n'y a pas longtemps en ont attrapé ils sont tellement professionnels qu'ils peuvent vous montrer les mêmes FDLR qui ont été renvoyés au Rwanda ils reviennent donc tous les processus qui ont abouti au désarmement des FDLR et à leur renvoi au Rwanda n'ont pas permis le pouvoir les garder au Rwanda non ils reviennent mais pourquoi parce que cette guerre est aussi une guerre d'extermination des populations des Grands Lacs c'est un élément que nous semblons négliger la dépopulation des Grands Lacs est un des mobiles est un des motifs qui préside à l'entretien de cette guerre donc on peut les renvoyer parce que si on les garde on les garde au Rwanda ce sont des Hutus pour la plupart ils sont nombreux à un certain moment ils pourraient rendre la vie difficile au proxy des ceux qui nous font la guerre ça c'est dingue de deux les FDLR servent de prétexte pour que Kagame et son armée reviennent régulièrement sur les terres congolaises pour les piller les dévaster donc ce qu'il s'agit n'est pas simplement d'aller aux négociations mais c'est de pouvoir opposer notre intelligence à l'intelligence des autres bon maintenant j'ai lu les conclusions que la ministre des affaires étrangères a donné sur les négociations qu'il y a eu à Rwanda le résumé qu'elle a donné la chose que la ministre a donné au conseil de sécurité mais elle montre clairement que le Rwanda ne veut pas s'inscrire dans le processus qui conduirait les grands latres africains à la paix et puis malheureusement comme ce n'est pas le Rwanda qui mène la guerre pour le Kagame et ces gens obéissent à l'agenda de ceux qui les ont commis à cette guerre-là non si nous étions un peu plus sérieux nous irions simplement si nous voulons discuter nous irions discuter avec ceux qui ont placé Paul Kagame à cet endroit-là pour nous mener la guerre alors mais maintenant est-ce que par les négociations on va arriver à la fin de cette guerre je ne crois pas même si même si même si il serait quelque part intéressant de pouvoir épuiser tous les arguments qu'il avance pour pouvoir maintenir sa présence sur les terres comme le monde même si ça serait intéressant de faire cela mais la solution ce n'est pas celle-là la solution c'est de pouvoir diversifier le partenariat géostratégique au Congo pour mettre fin à cette guerre-là bouter les Rwandais en dehors de nos territoires c'est ça la solution ce n'est pas simplement aller négocier à longueur de journée parce que comme Paul Kagame et ses militaires bénéficient des appuis de leurs alliés géostratégiques il serait important il serait bon pour les Congolais de penser à diversifier leur partenariat géographique et pardon géostratégique pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré ça c'est une première proposition deuxième commencer par enlever tous les généraux qui ont infiltré notre pays à partir du moment où au cours du règne de monsieur Joseph Kabila on a mené des processus de mixage de brassage et de réinsertion dans l'armée cette guerre est une guerre d'infiltration et d'occupation du Congo en vue de pouvoir balkaniser le pays et de contribuer à son implosion et c'est ainsi qu'avec les amis en 2013 nous écrivions un livre intitulé la république démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion l'avantage de relire ce livre c'est de pouvoir redécouvrir les acteurs pléniers et les acteurs apparents qui mènent alors du moment et cela m'inquiète un peu du moment qu'à travers tous ces processus de négociation il y a il n'y a presque pas de café des écrits en dehors des rapports de l'ONU mais les Congolais ont publié énormément sur cette guerre et la tendance est de pouvoir s'arrêter se limiter au proxy aux acteurs apparents et d'oublier que cette guerre a ses acteurs pléniers ceux sans qui Kagame et Museveni n'auraient pas pu tenir dans une guerre pendant trois décennies et les livres existent je te cite ce livre la république démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion mais si on avait déjà lu Carnage les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique de Pierre Payan ou encore un livre dont le titre est très très clair c'est le livre de la porte-parole de Carla Delponté Florence Hartmann le livre est intitulé Paix et châtiment les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale donc comment voulez-vous que des guerres secrètes de la justice de la politique et de la justice internationale prennent fin par des négociations avec les envoyés de ceux qui qui eux-mêmes mènent cette guerre la procureure la procureure du tribunal pénal international pour le Rwanda qui en avait été défenestrée et qui s'appelait et qui s'appelle encore aujourd'hui elle vit encore Carla Delponté avait écrit un livre intitulé La traque les criminels de guerre et moi madame la procureure accuse mais vous lisez ce livre on vous montre qui a fait quoi et qui a défenestré cette femme cette cette grande dame du tribunal pénal internationale pour le Rwanda et la cause qui a fait qu'on la défenestre et dès qu'on oublie tout ça et que l'on croit qu'avec le processus de Rwanda de Rwanda on va mettre fin à cette guerre on est complètement à côté de la plaque on est complètement à côté de la plaque donc un proxy comme vous l'appelez alors disons un peu un élément très capital que je voudrais qu'on puisse un peu éclairer pour ceux-là qui nous suivent est-ce que la guerre en RDC peut-on parler de la balkanisation ou bien d'une guerre économique mais tout se tient c'est la raison pour laquelle dans la lecture de ce qui se passe chez nous dans l'effort que nous conjuguons pour comprendre ce qui se passe chez nous nous ne devrions pas oublier l'histoire parce qu'à un certain moment comme les compatriotes sont trop liés à ce qu'ils appellent les questions d'actualité ils oublient facilement que cette guerre a une histoire cette guerre a lieu quand il est toujours important de mentionner le fait qu'elle a lieu à partir des années où le mur de Berlin tombe il y a la chute du mur de Berlin il y a la fin de l'URSS la chute du mur de Berlin en en 89 la fin de l'URSS en 92 et à ce moment-là il y a une puissance la puissance anglo-américaine qui croit pouvoir grigner sans partage sur le monde il y a même un penseur américain Francis Fukuyama qui va écrire un livre un article qui sera par après converti en livre et l'article sera intitulé la fin de l'histoire donc la fin de l'histoire entre la fin de l'histoire de la guerre entre les deux grands blocs le bloc de l'Est et le bloc de l'URSS et les anglo-américains la fin de l'histoire signifiait que dorénavant une seule force allait réjanter le monde entier donc si nous perdons de vue cet élément-là nous n'allons pas comprendre pourquoi il va y avoir déjà en 86 le coup d'État en Ouganda et à partir de ces années 90 les incursions des jeunes Nourandais qui étaient partis en exil en Ouganda à partir de 59 ils vont commencer à faire des incursions au Rwanda pour revenir mais en ayant comme mission de pouvoir reconquérir pardon conquérir le Congo et mettre fin à ce qu'on appelait à ce moment-là le précaré de la France et de la Belgique donc l'Afrique des grands lacs coopérait un peu plus avec la France et la Belgique et ceux qui avaient dit que l'histoire avait pris fin voulaient reconquérir cet espace-là et quand vous prenez un historien comme Joseph Kizerbo qui écrit à quand l'Afrique il y fait allusion il raconte ce qui s'est réellement passé donc il y avait une envie de pouvoir reconquérir les grands lacs africains et de faire même base sur les richesses du sous-sol congolais la guerre a eu le plus que vous avanciez avant les multinationales ou les puissances extérieures voulaient tout simplement mietter les pays africains pour les rendre en état un petit état faible et facile donc ingouvernable et facile à gérer par eux est-ce que la théorie c'est la même non mais c'est la même théorie c'est à dire pour pouvoir reconquérir cet espace il fallait d'abord mettre les états existants les uns contre les autres mais les subdiviser de l'intérieur pour qu'en s'affrontant ils puissent s'affaiblir donc découper le Congo en des petits morceaux pouvant s'affronter en permanence avait été une théorie conçue déjà vers les années 80 si je ne m'abuse pas dans certaines universités aux états unis vous prenez le petit livre de François Misser et Marie France Cro intitulé géopolitique du Congo on vous dit que cette théorie avait déjà été conçue dans dans une université américaine et c'est lisible dans ce livre là géopolitique du Congo ma petite préoccupation a toujours été celle-ci dès que nous nous coupons des livres qui essaient de retracer l'histoire de cette guerre nous allons croire qu'il y a des nouveautés mais il n'y a pas de nouveautés du tout c'est la même guerre nous l'appelons régulièrement la guerre perpétuelle et le pape l'appelle la guerre par morceaux c'est une guerre par morceaux qui se mène dans les grands dans les grands lacs africains et je dirais même depuis 1885 jusqu'à nos jours c'est la même guerre avec les mêmes acteurs pléniers les mêmes acteurs majeurs la chance que les acteurs majeurs ont c'est d'avoir eux l'histoire de ce pays là et des grands lacs et l'histoire de leurs intérêts les intérêts qu'ils veulent à tout prix conserver dans les grands lacs africains nous malheureusement ou nous oublions ou nous faisons semblant ou nous sommes complices nous estimons que les mêmes qui nous mènent la guerre depuis 1885 vont se réveiller un matin avoir de bonnes intentions et dire les Congolais ont trop souffert maintenant on peut les laisser en paix non c'est une question des rapports de force si vous ne pesez pas dans la balance des rapports de force vous serez effacés de l'histoire un point un trait cela ne finit vous voulez que le Congo se défende seul avec les armes sur le terrain ou quoi ? non pas seul nous n'avons pas encore acquis la capacité le Congo n'a pas encore acquis la capacité de se défendre seul c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il doit diversifier son partenariat géostratégique et les exemples que nous avons en Afrique aujourd'hui nous l'apprennent regardez comment ont procédé le Mali le Niger et le Burkina Faso d'abord ils se sont mis ensemble et après ils ont cherché à avoir des partenaires géostratégiques qui pourraient les soutenir dans la lutte qui vient contre le terrorisme mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas la même chose ? avec qui ? chez nous puisque tout le monde semble être dans des poches des multinationales ah mais alors c'est notre faute ce n'est pas la faute des autres les autres connaissent leurs intérêts aujourd'hui nous ne pouvons plus continuer à réfléchir comme des petits-enfants à dire ah mais pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous prendre notre lithium notre colta mais si c'est leurs intérêts et qu'ils se battent pour pouvoir assurer leurs intérêts mais c'est à nous à voir comment sauvegarder les nôtres mais si nous nous laissons mener par le bout du nez et que nous devenons complices de ce qui se passe au pays mais à ce moment-là c'est nous le problème et pas les autres nous ne pouvons pas passer toute notre vie en train de trouver des boucs émissaires en refusant de nous organiser pour pouvoir faire face comme les autres pays essaient de se battre et de résister bon maintenant je ne dis pas qu'on n'a pas résisté parce qu'on n'avait pas résisté le Congo serait déjà découpé en des petits morceaux mais il y a eu quand même une résistance intérieure qui perdure mais nous devrions faire plus voilà voilà monsieur Jean-Pierre Bellou le temps commence à filer je voudrais faire allusion à un grand monsieur que vous avez cité monsieur Pierre Payan et quand on parle de Pierre Payan dans la lutte d'écriture et de l'histoire récente du Grand Lac on voit Charles Onana Charles Onana est déféré devant la justice en France et vous êtes tout proche de lui puisque ce sont les gens de même plume vous êtes les mêmes des gens plumes avec la plume ou l'ordinateur vous écrivez trop et vous racontez ce que vous connaissez de la réalité de la situation là-bas ce monsieur est aujourd'hui devant les juges qu'est-ce que vous en connaissez ? Pour rappel avec Charles nous avons travaillé pendant un temps ensemble nous avons donné à deux ou trois reprises des conférences ensemble je me souviens qu'en 2010 quand il est venu présenter l'un de ses livres ici en Belgique il s'est fait accompagner de Cynthia McNeil qui était à ce moment là l'envoyé qui fut l'envoyé spécial de Bill Clinton dans les grands lacs africains en 2010 Cynthia McNeil a accompagné Charles Onana à Bruxelles pour la présentation de l'un de ses livres et quand Charles Onana est revenu présenter son livre intitulé Europe Crime et Censure au Congo les documents qui accuse c'est Mbélou qui a fait le modérateur dans une salle du côté de Luise une salle pleine à craquer vous faites bien de mentionner le fait que Charles Onana a beaucoup évolué dans les parages de Pierre Payant je pourrais même dire que Pierre Payant est son mentor alors n'oubliez pas que Charles Onana a été déjà déféré devant la justice si je ne m'abuse pas en 2002 après la publication d'un livre intitulé Le secret du génocide rwandais M. Paul Kagame président de Rwanda l'avait traduit en justice mais avait pu à ce moment-là retirer sa planche oui alors maintenant le procès de Charles Onana tourne autour de sa thèse de doctorat en sciences politiques une thèse qu'il a défendue en 2017 si je ne m'abuse pas et le livre a été publié en 2019 et le livre est intitulé Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent alors les amis les amis de l'Ikambou Amabélé notre groupe qui est les amis qui suivent le procès de plus près nous ont partagé les préoccupations des partis qui ont traduit Charles Onana en justice et les organisations des droits de l'homme et les rwandais qui se sont constitués en partie civile qui sont en France et qui ont traduit Charles Onana en justice disent avoir trouvé dans son livre qui est sa thèse de doctorat une phrase qui ferait de lui un négationniste donc celui qui ne reconnaît pas le génocide des Tutsis Exact Je voulais que cela vienne de vous C'est ça la base de cette accusation Oui C'est ça la base de l'accusation Mais le problème qui se pose pourrait être celui-ci Est-ce que on peut juger un livre à partir d'une phrase Parce que le livre le livre comme tous les textes les textes pour les comprendre il faut les lire en entièreté Et la chance que Charles a quand il écrit c'est d'avoir des sources écrites et des sources orales Vous savez par exemple que Celui qui a préfacé ce livre sur l'opération turquoise Monsieur Luc Marchand était militaire belge qui était responsable de l'opération de la mine noire des forces onusiennes au Rwanda Il est parmi les témoins Il est parmi les témoins Les témoins de la partie civile ou bien de Charles Non de Charles Non Ceux qui sont proches de Charles Il y a aussi un général français qui a participé à l'opération turquoise qui va témoigner Je connais un colonel Je ne sais pas s'il sera aussi Le procès s'est clôturé hier On attend maintenant les véridiques au mois de novembre Oui au mois de décembre Il y a aussi en général un colonel français qui a participé à l'opération et qui a écrit un livre un petit livre magnifique le colonel Jacques Augard qui a écrit Les larmes de l'honneur Alors juger Charles Onana à partir d'une phrase de son livre en oubliant ses sources orales et écrites me semble un peu aller trop 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 loin en besogne Il aurait mieux fallu lire tout le livre et moi je dirais lire tous ces livres parce que dans la question sur l'opération turquoise l'une des thèses soutenues par Charles Onana est la suivante N'eût été N'eût été le tir de l'avion du président juvénal Abiyarimana il n'y aurait pas eu génocide mais quand on lit tous les autres textes on se rend compte que déjà avant 1994 il y avait déjà des attaques et des massacres au Rwanda vous savez par exemple vous avez par exemple que Mgr Muzirua faisait déjà allusion à ces incursions du FPR au Rwanda dans une des lettres qu'il a écrites au président Dimi Carter et Charles Onana dans son livre Sétueur Tutsi au cœur de la tragédie congolaise évoque cette lettre que Mgr Muzirua avait écrite au président Carter en indiquant dans la lettre les acteurs pléniés impliqués dans cette guerre et quand vous lisez la préface du livre en question et qui est écrite qui est écrite par Siltia Mac Mary Siltia Mac Lady qui a fait quoi donc réduire tout le travail de Charles Onana à une seule phrase me semble un peu chercher à attirer les choses à attirer les choses par les cheveux oui alors mais il semble il semble en écoutant les congolais qui sont sur place que ce procès ne concerne pas tout simplement le livre intitulé Wanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent le livre et le procès serait intenté contre un autre livre que Charles a écrit sur le Congo intitulé Holocaust au Congo l'omerta de la communauté internationale la France complice et Charles lui-même menacé par M. Paul Kagame a dit ceci aux Congolais M. Paul Kagame a déjà cherché à avoir la tête de Carla Delponte comme procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda il l'a eu il a cherché à avoir la tête du juge Bruguière qui avait fait son rapport sur l'implication du FPR dans la guerre qui a sévi au Rwanda il a eu la tête du juge Bruguière il cherche maintenant à avoir la tête de Charles Onana Onana dit qu'il ne l'aura pas Alors Onana à moi de dire M. Jean-Biard Mbellou est-ce que ce n'est pas ça un bouclier que Charles veut puisque l'accusation est claire donc c'est ces gens-là ce n'est pas Paul Kagame qui l'a traduit en justice cette fois-ci c'est les FDH donc l'histoire des droits de l'homme et un groupe de Rwandais vivant en France bon ils l'ont accusé pour un cas spécifique que vous avez énuméré là-bas donc ils appellent ça ils ont il a minimisé ou il a nié l'existence des du mot génocide Tutsi que Père Payan avait démontré il a dit que avant le génocide rwandais il n'y avait que 10% des Tutsis qui vivaient au Rwanda alors quand Paul Kagame vient faire des massacres donc quand on dit qu'on a fait le génocide des Tutsis et aujourd'hui quand on rentre au Rwanda on voit que le nombre de Tutsis est toujours presque égal au nombre qui existait avant alors Pierre Payan dit il y avait 800 000 morts et le pays qui était occupé majoritairement par les Hutus et ce pays continue à vivre avec les Tutsis qui sont toujours à un nombre presque égal à ce qu'ils disent est-ce que peut-on parler réellement des génocides Tutsis c'est ça le problème bon maintenant où est le problème des Congolais dans cette histoire quand vous voulez faire transition avec le livre des Holocaust il y a d'autres entre autres moi j'ai dit que c'est un faux fouillant le problème il faut rester dans le cadre de l'accusation non 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 il faut écouter plusieurs lectures sur ce qui s'est passé au Rwanda non non pardon pardon non non monsieur Jean-Pierre parlons de l'accusation c'est puisque le problème c'est la façon dont le Congo ont pris le bras le corps ce problème pour défendre Charles Honona à qui je donne le mérite sur le travail qu'il a fait mais dans le cas de ce procès je ne vois pas l'implication des Congolais à ce que je sache les Congolais disent ceci le procès a un côté politique qui voudrait fermer la bouche à tous ceux et toutes celles qui essaient de parler de la ramification de ce qu'il y a eu au Rwanda au Congo donc si on gagnait le procès contre Charles Honona ça serait une façon de dire demain ceux qui pourraient oser dire que le génocide rwandais a servi de subterfuge pour pouvoir attaquer le Congo eux aussi peuvent être poursuivis en justice c'est le côté soupçonné le côté qui est politique qui est soupçonné dans ce procès qui interpelle les Congolais c'est qu'ils font le lien d'ailleurs déjà dans Rwanda la vérité sur l'opération turquoise Charles fait aussi allusion au Congo donc dans tous ses livres ou dans la plupart de ses livres il fait tout le temps le lien entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe jusqu'à ce jour au Congo mais l'accusation bon maintenant maintenant c'est une thèse de doctorat c'est ça Charles a été proclamé docteur en sciences politiques j'ai écrit un article en disant il est devant un deuxième jury il a gagné le jury universitaire maintenant il est devant le jury judiciaire judiciaire oui c'est ça est-ce que il va finir par convaincre le jury judiciaire et quelles pourront être les lectures qui seront faites après le verdict du jury judiciaire c'est ça est-ce que désormais les chercheurs vont se dire qu'il y a des sujets tabous auxquels il ne faudrait pas toucher quand on est universitaire en train de mener des recherches ou c'est un procès qui pourrait avoir beaucoup d'implication à l'université est-ce qu'il y a des sujets tabous sur lesquels on ne peut pas travailler quand on a émis une thèse est-ce que cette thèse mérite une condamnation ou des antithèses qui pourraient venir corriger les limites de la thèse la chose aurait été mieux si un autre universitaire se mettait à décortiquer le livre de Charles et à montrer des limites de sa thèse à mon avis le travail devrait être beaucoup plus universitaire que judiciaire ça c'est un travail si on l'accusait sur par exemple Holocaust au Congo sur cette tueur au code de la tragédie congolaise sur Europe censure et guerre au Congo là on pourrait encore comprendre mais une thèse de doctorat engage même l'université donc l'université qui a décerné le titre de docteur en sciences politiques en reconnaissant que la méthodologie suivie par Charles a été convaincante que les sources auxquelles il a pu avoir recours permettent qu'il émette certaines thèses est-ce que cette université ne pourra pas être concernée par le procès maintenant qui peut nier qu'il y a eu génocide au Rwanda il faut bien lire Charles pour comprendre qu'il n'est nié pas qu'il y ait eu génocide mais le problème c'est de tirer de toute une thèse une phrase pour pouvoir chercher à le qualifier de négationniste et n'oublions pas si j'ai fait allusion aux sources de Charles c'est parce que quand vous écoutez un monsieur comme le docteur Théogène qui avait été le secrétaire général du FPR on pourrait aussi l'appeler pour l'écouter lui il dit les choses comme il les a suivies au sein même du FPR il y a un livre que Charles cite dans sa thèse le livre de Abdul Ruzibiza Rwanda l'histoire secrète est-ce qu'on va détruire toutes ces sources pour pouvoir le qualifier de négationniste attendons voir mais on ne peut pas au jour d'aujourd'hui dire qu'il n'y a pas eu génocide au Rwanda il y a eu génocide au Rwanda le problème n'est pas là le problème c'est que on parle de génocide Tutsi que les Tutsis veulent amplifier pour négliger que parmi les 800 000 morts il y a eu plus de Hutus qu'à des Tutsis eux ne veulent pas écouter de cette oreille ils sont allés même massacrer les gens à Tingi Tingi c'est aussi il y a eu il y a eu des Tutsis génocide de Tutsis génocide de Hutus génocide de Toit génocide de Congolais effectivement et le secrétaire le secrétaire d'état américain le secrétaire actuel mais il a dit que tout le monde a été concerné par le génocide exact Blinken Blinken il l'a dit c'est ça Anthony Blinken ok monsieur Jean-Pierre je pense que nous nous avons beaucoup parlé on doit avancer s'il vous plaît je vais un peu intervettir l'ordre ici parlons un peu de la révision constitutionnelle en RDC qui est une patate chaude actuellement dans la bouche et les mains de certaines personnes l'UDPS partie au pouvoir à travers monsieur Augustin Kabouya qui est le président intérim il dit ceci que la révision constitutionnelle est un projet ou un programme électoral de l'UDPS ça doit absolument se faire puisque le président pendant sa campagne l'a fait illusion maintenant il doit exécuter ça il dit aussi que la constitution actuelle de la RDC est obsolète et que ce changement est un devoir des mémoires envers le président ou le feu président Etienne Tshisekedi wa Moulumba d'heureuse mémoire qu'est-ce que vous en dites parlez-nous d'abord selon vous est-ce que la révision constitutionnelle est importante à ce niveau donc puisqu'il faut parler ici il faut parler de la nécessité et l'importance est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse cette révision constitutionnelle ou l'amendement je ne sais pas comment on va l'appeler et puis est-ce que c'est important qu'on fasse ça maintenant et pas demain et si vous allez sur notre site ingeta.com j'ai vu ça j'ai publié j'ai publié un article intitulé une charte pour l'infiltration et l'occupation du Congo dénommée meilleure constitution donc nous avons un problème sérieux vraiment et à mon avis je vous le répète si nous continuons sur cette lancée nous allons perdre à ce pays là nous avons nous sommes trop amnésiques cette constitution est à mes yeux une charte pour l'infiltration et l'occupation du Congo prenez ce texte là lisez-le calmement le texte a été conçu en fonction d'un individu et du projet de balkanisation et d'implosion du Congo et je prends un exemple simple nous au Congo nous avions intégré dans les lois du pays la loi Bakajika qui disait que le sol et le sous-sol appartient à l'état congolais dans cette charte pour l'implosion du Congo on dit l'état exerce la souveraineté sur le sol et le sous-sol non c'est pas ça et il y a même un article les débatteurs congolais soulignent il y a un professeur qui a fait un travail merveilleux sur ça le professeur Khabisa il fait allusion à un article je ne sais pas si c'est 217 qui dit que le Congo peut à un certain moment céder une partie de ses terres pour pouvoir sauvegarder l'unité africaine mais c'est partiel c'est pas totalement mais dis écoute j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup écrit sur cette constitution au moment où on ne débattait pas encore nous nous avions les amis moi nous avions rejeté cette constitution dès le départ pourquoi parce que nous l'appelions d'ailleurs fait de chou nous savions comment elle a été écrite où elle a été écrite et pourquoi elle a été écrite une parenthèse les amis qui se servent de cette constitution disent ah c'est quand même l'aboutissement du travail de Sun City mais allez écouter Moubaké et Kabambambouéboué sur ce qui s'est passé à Sun City Moubaké et Kabambambouéboué qui étaient partis à Sun City sont revenus et nous ont dit ceci à Sun City un jour ils vont prendre un café avec Tabombéki Tabombéki leur dit qu'il lui a été imposé de leur imposer Joseph Kabila mais Moubaké est encore un jour si tu as des contacts auprès de Moubaké vous pouvez lui demander il va vous dire oui c'est ça que j'ai écrit un article sur cette question aujourd'hui même j'ai suivi le parcours de Lambert Mende vous pouvez aller sur Top Congo vous prenez le parcours de Lambert Mende Lambert Mende explique la chose il dit à Sun City tous les groupes congolais ont été pris en charge par les forces étrangères pour qu'ils soient influencés en fonction des intérêts des forces extérieures étrangères mais chers frères comment voulez-vous que nous discute nous passions notre temps à discuter sur un texte qui avait été rédigé pour servir les intérêts des forces étrangères c'est là que le débat n'a même pas sa raison mais le débat sévit dans nos milieux sociaux politiques pourquoi on oublie l'histoire facilement on oublie tout ce qu'il y a eu autour de Sun City et maintenant oubliez on vous parle de notre constitution et il y a un phénomène que je n'arrive pas à comprendre supposons qu'il y ait une proposition pour changer cette charte pour l'occupation et l'infiltration du Congo vous ne voulez pas l'appeler constitution monsieur Jean-Biambelot est-ce que les gens doivent mourir écoute moi je ne comprends pas donc je ne comprends pas que dès qu'on touche un sujet comme ça au lieu d'argumenter j'ai suivi heureusement un bon débat aujourd'hui sur la télévision de Louis-Dor les compatriotes argumentent il ne suffit pas de dire si vous touchez à ça les gens vont mourir mais les gens vont mourir pourquoi ? pourquoi est-ce que les gens les Congolais doivent nécessairement mourir ? alors moi qu'est-ce que je propose j'ai dit à ceux qui avaient qualifié cette feuille de chou de meilleure constitution de nous dire en quoi elle était meilleure par rapport à la constitution de Loabou par exemple en quoi elle était meilleure par rapport à la proposition de la constitution qui avait été faite à la conférence nationale souveraine parce que là au moins les Congolais étaient réunis au moins 3000 Congolais ont travaillé dans leur commission sur un texte avec comme objectif sortir le pays de la dictature de Mobutu on pourrait on pourrait s'inspirer de ces textes là pour pouvoir rédiger une constitution tenant compte des réalités congolaises mais dans mon texte je propose ceci il serait important qu'il y ait des assises pour la refondation du Congo c'est à dire quoi je ne comprends pas que chaque fois qu'on parle des assises des rencontres entre Congolais les compatriotes s'insurgent ah il y a toujours eu des dialogues dans ce pays on ne parle pas de dialogue on parle d'une rencontre de toutes les forces vives du Congo qui peuvent se mettre d'accord sur les principes majeurs qui devraient à tout prix figurer dans un texte destiné à gérer le pays j'en énumère trois en m'inspirant de ce qui s'est passé au Mali premier principe que cela puisse être clairement indiqué dans le projet que le Congo tient au principe de la souveraine de sa souveraineté deuxième principe que les intérêts des Congolais priment avant tous les autres intérêts et que c'est cela que signifie le peuple d'abord troisième principe que le Congo doit pouvoir se choisir ces partenaires géopolitiques géoéconomiques géostratégiques librement sans influence extérieure si nous nous mettons tous d'accord autour de ces principes là quelqu'un ne se lèvera pas un matin il va aller chercher des forces extérieures pour venir faire un coup d'état au Congo et une fois que ce projet là est conçu on peut prendre le projet qui avait été élaboré à la conférence nationale ou relire la constitution du labo mais on va le traduire en nos langues et le faire lire au peuple parce que nous nous devons c'est un point de vue discutable il est temps qu'on arrête de se laisser berner par les politiques ceux qui sont aux affaires comme ils le disent depuis bientôt une trentaine d'années ne devraient pas être les mêmes qui rédigent les textes qui gouvernent le pays on devrait soumettre ce texte là à nos peuples on le traduit dans nos langues si moi au moins les forces vives du pays essaient de lire ce texte là il l'amende et le remet au constituant donc de cette façon là le peuple s'implique dans la rédaction du texte qui pourra le gérer pendant je ne sais pas combien d'années monsieur Jean-Pierre monsieur Jean-Pierre oui soyons un peu pragmatiques si aujourd'hui vous en tant qu'un acteur civil quelqu'un qui est vraiment qui a les soucis de la RDC et surtout de la réfondation de la RDC si aujourd'hui on vous associez à ce processus de la révision constitutionnelle et surtout de la vulgarisation qu'est-ce que vous direz aux Congolais de cette constitution que quelqu'un qui s'est fait passer pour un grand professeur constitutionnaliste et vous avez fait allusion à lui partiellement je le cite André Mbata il a dit cette notion est la meilleure de toutes les constitutions congolaises vous en avez cité deux de l'Oloibourg et de la Conférence Nation Souveraine mais ce dernier a dit celle-là alors quand il était proche de Kabila il dit que c'était la meilleure constitution de toutes les constitutions congolaises et maintenant aujourd'hui il ajoute à cela je le dis mais je n'ai pas dit qu'elle doit être éternelle donc elle doit être changeable alors si aujourd'hui vous Jean-Pierre Mbelou on vous dit allez là-bas conscientisez le peuple qu'est-ce que vous allez dire de mal de cette constitution actuelle à part céder une partie de cette terre qu'est-ce qu'il y a de mal là-bas et qu'est-ce qu'il faut intégrer pour que cette constitution cette fois-là soit solide et acceptable non moi je ne considère pas ça comme une constitution il faut tout balancer pour votre pour votre gouverne j'ai eu des échanges André je le rencontre assez régulièrement j'échange beaucoup avec lui et autour de ces questions-là il faut ce texte-là à mon avis critiquable il ne faut même pas le prendre en compte qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui puisque c'est lui qui était le chantre de la beauté et de la danse ce professeur ce professeur des universités dit ceci c'est la meilleure mais pas éternelle il recourt il recourt à ce superfuge-là pour dire que la constitution peut être amendée mais de mon point de vue il ne s'agit pas d'amendement il faut le déclasser la déclasser c'est une charte pour l'occupation et l'infiltration du pays il faut tout balancer il faut tout balancer maintenant là où je n'ai jamais été d'accord avec lui c'est quand il estime que tout le monde peut parler de la constitution mais il n'y a que les spécialistes les constitutionnalistes qui peuvent en parler de bons droits il a en partie raison mais dans mon texte je dis il est important de tenir compte de l'interdisciplinarité une constitution c'est un texte qui peut être lu par les philosophes on peut faire l'hermonétique du texte sans nécessairement être constitutionnaliste et dans le texte je dis on voit le prétexte quel a été le prétexte pour écrire cette constitution là et à la fin de mon article je donne une vidéo d'un député européen Jean-Luc Sapauser il dit d'où est venu le jeune homme pour lequel cette constitution a été fabriquée il dit ce jeune homme manipulable nous l'avons mis là-bas pour pouvoir servir les intérêts des multinationales donc d'où il faut tout balancer l'interdisciplinarité et une étude une bonne étude herménotique va poser le problème du prétexte le problème du texte et le problème du contexte ce texte a été écrit dans quel contexte ? le contexte politique économique géopolitique géostratégique historique et c'est là que ce que Mende a dit dans Parcours est important ce texte a été écrit dans un contexte où les Congolais subissaient des pressions des forces étrangères pourquoi est-ce qu'on doit on doit le garder il faut le balancer et demander aux grands professeurs des universités comme les Jolie et les Mbata de s'ouvrir à l'interdisciplinarité pas simplement dire c'est nous les constitutionnalistes qui pouvons à bon droit parler de cette constitution et vous vous dites Magister Dixit le met à parler en 5 litres non on n'est pas dans un exercice dogmatique on peut faire une lecture critique du texte comme sociologue comme politologue comme philosophe comme hermeneute un texte peut être lu sous plusieurs formes on peut recourir à plusieurs disciplines pour lire un texte c'est la raison pour laquelle les assises de refondation devraient avoir en leur sein des Congolais appartenant à toutes les disciplines les historiens les sociologues les psychologues vous savez par exemple qu'il y a eu dernièrement un frère qui a fait remarquer qu'au Congo on devrait prendre en compte la santé mentale des Congolais il n'y a pas très longtemps quelqu'un disait qu'au moins 40 millions de Congolais est composé de fous peut-être mais là est-ce que vous pouvez défendre tout le monde est fou c'est le degré de la folie qui s'est dit non il y a eu des études il y a eu des études il y a eu des études qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été faites je crois j'en ai ici chez moi des compétences qui ont étudié la chose de plus près je ne comprends pas que dans un pays comme le nôtre les gens soient tout le temps disposés à mourir ou à tuer les autres dès qu'on parle d'un problème ah c'est beaucoup ça on va mourir il n'y a une seule solution mourir ou on tue les gens ou on mourir je ne comprends c'est peut-être signe que beaucoup de Congolais ont sombré dans la folie parce que les gens qui disent qu'ils sont en démocratie la démocratie c'est entre autres la croyance dans la force de la parole partagée dans les actions menées collectivement pour pouvoir résoudre les conflits donc le recours à la parole partagée au débat débat argumenté délibération décision collective mais en essayant de passer par le consensus par confrontation c'est pour éviter justement de tomber dans la violence qu'on recourt à la force de la parole partagée mais cette manie qu'on a chez nous aujourd'hui depuis cette guerre c'est tout le temps on va mourir si vous faites ceci nous mourrons on va tuer les gens la violence verbale la violence verbale et surtout pas de tolérance pas acceptée du point de vue de l'autre donc il n'y a que soit mais c'est ça le premier il n'y a que soit alors il y a il y a ce qu'on appelle il y a on tombe dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive au même moment que vous parlez de la démocratie vous êtes incapables de vous adonner à un débat argumenté c'est comme si au Congo aujourd'hui il y a la défaite de la raison on ne réfléchit plus donc essayez de passer en revue ceux qui refusent la révision de la concession et ceux qui avancent comme argument il n'y a pas non l'argument c'est là qui devait être ma seconde question l'argument de ceux qui se disent opposants bien entendu ils disent que non pourquoi seulement aujourd'hui au deuxième et dernier mandat de monsieur Antoine Tshisekedi autant qu'ils veulent revoir pour qu'on refasse la nouvelle constitution comme vous proposez là-bas qu'il n'y a pas de constitution maintenant on va avoir une constitution alors on va remettre tous les compteurs à zéro c'est à dire monsieur Tshisekedi va se représenter pour un troisième mandat c'est ça leur argumentation est-ce que vous comprenez pourquoi dès le début je n'ai pas voulu quand j'ai répondu à votre question je vous ai dit mes amis et moi nous nous arrangeons pas nous nous arrangeons pas derrière les gens parce que cela était dangereux pour le pays mais pour la politique la politique c'est dans les gens c'est dans non pas derrière avec avec les gens mais au Congo il y a cette mauvaise approche de la chose parce qu'on est trop dans le culte de la personnalité au lieu de travailler les uns avec les autres on est tout le temps les uns contre les autres et on travaille contre la production de l'intelligence collective mais c'est beaucoup plus par fanatisme que par des arguments rationnels et raisonnables intérêt aussi quand je fais ça on va me payer on va me donner ça oui et vous faisiez allusion vous disiez il n'y a pas longtemps soyons pragmatiques mais souvent quand nous parlons du pragmatisme on a tendance à croire que le pragmatisme ça signifie simplement le réalisme non et dans ce pays là il y a des gens qui ont étudié la pragmatique par exemple chez Habermas la pragmatique chez John Rawls la pragmatique ne se limite pas simplement au réalisme c'est-à-dire quand on voit les choses telles qu'elles sont en train de se passer on devrait faire ceci non la pragmatique ça peut aussi être comme le définit comme l'a défini Isabelle Stengers le fait de pouvoir faire attention aux conséquences je m'engage dans une action est-ce que je ne devrais pas faire attention aux conséquences il ne doit pas me concentrer de dire on ne fait pas des omelettes sans casser les oeufs je peux faire attention aux conséquences de façon que j'évite de casser les oeufs et que je fasse autre chose au lieu de casser les oeufs pour faire les omelettes mais chez nous quand on dit pragmatique c'est réaliste réaliste c'est-à-dire non ici à mon avis le réalisme serait quoi débattre argumenter si supposons par exemple que ceux qui sont aux affaires aient envie d'être conduits mais débattez et soumettez cela au jury populaire même si nous savons qu'il y a lieu que le jury populaire puisse être corrompu mais vous ne pouvez pas à la fois dire que vous êtes pour le pouvoir du peuple et ne pas soumettre ce que vous faites à l'appréciation du peuple c'est là la dissonance cognitive c'est ça la dissonance qui peut aussi être pragmatique vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes des démocrates et qu'en pratique vous refusez de débattre d'utiliser la parole pour vous convaincre même de manière concituelle mais en évitant que le conflit ne devienne meurtrier là je dis qu'il y a beaucoup d'incompétence démocratique dans notre pays beaucoup d'incompétence ça pourrait je ne dis pas que c'est uniquement cela ça pourrait aussi être lié au fait que les gens n'étudient plus quand on a terminé sa licence son doctorat on ne lit presque plus c'est ça et dernièrement le journaliste l'aîné notre aîné qui va me chine toi faisait un petit message sur X en disant les politiciens ne lisent presque pas mais ce qu'ils disent en politique là ça leur vient d'où ils ramassent le choix dans la rue j'ai beaucoup plus même si je n'étais pas d'accord avec lui sur certaines de ses orientations j'ai beaucoup plus eu du respect pour le professeur Isaac Jean-Claude Tchulumbay lui il prend les questions il les analyse il argumente devant les journalistes vous lui posez des questions est-ce que ce n'est pas minimalement de cette façon là qu'il faudrait procéder on débat on argumente on se met ce qu'on dit à l'appréciation des journalistes mais mes amis et moi nous ne serons jamais pour la révolution d'une charte pour l'infiltration et l'occupation de notre pays le pays devrait avoir une autre constitution une constitution en bonne et due forme les maliens les maliens ont rappelé par exemple que leurs anciens avaient déjà conçu au 12ème siècle ils avaient déjà leur charte des droits de l'homme parce que nous copions aussi trop nous copions trop donc quand vous entendez nos politiciens discuter c'est tout le temps des références aux autres en France on a beaucoup mais pourquoi il y a un petit livre ici j'ai un petit livre ici chez moi que j'aime beaucoup consulter et je le consulte régulièrement d'un indien Armati Asseine le livre est intitulé la démocratie des autres pourquoi la liberté n'est pas une invention de l'Occident parce que tous les peuples avaient leur mécanisme de règlement des problèmes internes et de de coexistence pacifique pourquoi est-ce que nous ne recourons pas nous ne recourons pas mon prochain petit livre va être intitulé la tradicatie ouverte pourquoi est-ce que nous ne recourons pas à nos traditions pour pouvoir nous inspirer de la façon dont nous a eu réglé la question de la gestion politique pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ça on dirait que on nous a mis sur les yeux et on nous a barré les yeux on a violé notre intelligence notre imaginaire à quel point que nous ne savons même plus aujourd'hui nous poser cette question mais avant la tête négrière et la colonisation comment est-ce que nos villages étaient est-ce que nous avons des preuves que nos villages n'avaient pas été organisés avant la traite négrière et la colonisation il y avait des grands empires en Afrique comment est-ce que ça marchait pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous en inspirer le petit livre que je venais de te citer ici de 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 serbeau en parle il y a Jean-Marc qui avait fait un travail magnifique et qui nous a laissé un petit livre qui résume à peu près toute la pensée de 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 quoi de de un petit livre de rien du tout intitulé chez cantadiote ou l'honneur de pensée vous vous lisez ce petit livre vous voyez comment l'Afrique traditionnelle a pu fonctionner pourquoi est-ce qu'on ne s'en inspire pas c'est parce que peut-être aussi on est tout le temps téléguidé de l'extérieur je parle de la tradicatie ouverte ce n'est pas mal de s'inspirer de ce que les autres font mais copier et mal copier ça crée des impasses on va nous fabriquer une constitution semblable à celle de la France qui avait été conçue pour dégole mais nous n'avions pas dégole au Congo oh non 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 dégole n'était pas ce monsieur là ce monsieur là n'était pas dégole c'est ça ok oui allez-y voilà je vous écoute ok alors nous sommes toujours dans la révision constitutionnelle malheureusement je ne peux pas beaucoup plus avancer puisque vous ne ne connaissez pas ça comme une constitution mais de toutes les façons voyez comment les Congolais réagissent donc quand une personne émet une idée tout le monde doit parler la même chose quand vous allez à l'encontre vous êtes contre monsieur Jean-Pierre Mbellou vous êtes Colabo bon maintenant à propos de cette constitution vous avez donné quelques éléments ou quelques propositions comment opérer qu'est-ce que vous suggérez actuellement là puisque vous ne voulez pas que ce soit purement politique mais qu'est-ce que ce sont les politiques qui décident qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'on aille de l'avant la question la question je vous ai posée de la nécessité et de l'importance de la révision vous avez dit il n'y a pas révision il n'y a pas de constitution il faut recommencer parce que la constitution n'existe pas c'est une question de charte alors maintenant qu'est-ce que vous proposez actuellement là comme modus du 20 ou modus operandi pour atteindre ce que vous proposez oui mais moi j'ai proposé des assises de la réfondation c'est-à-dire une rencontre semblable à ce qu'il y a pourquoi est-ce que je parle des assises de la réfondation c'est à peu près une rencontre semblable à la conférence nationale souveraine pourquoi parce que la conférence nationale souveraine n'a pas été achevée c'est-à-dire que la guerre est venue bouleverser une démarche qui avait comme objectif majeur mettre les congolais ensemble les aider à repartir sur des nouvelles valeurs des valeurs maximalement ou maximalement consensuelles pour pouvoir bâtir comme nous le chantons dans notre hymne un pays plus beau qu'avant alors maintenant les politiques répondent ils disent il n'y a pas de crise majeure il n'y a pas de crise politique on ne voit pas pourquoi on pourrait organiser une rencontre de ce genre là moi je rétorque je le ferai dans mes prochains articles mais si la crise était anthropologique c'est-à-dire une crise qui soit à la fois politique économique spirituelle culturelle sociale environnementale etc une crise holistique parce que non une crise anthropologique qui va au-delà de la crise qui prend en considération tous les aspects les secteurs voilà alors parce que il me semble que ce dont nous avons urgentement besoin c'est de l'invention de l'homme et de la femme congolais nous devons réinventer l'homme si nous nous mettons d'accord sur les principes de réinvention de l'homme congolais de la femme congolaise et que nous nous mettons ensemble d'accord sur ces principes là en organisant une conférence nationale BIS on peut à l'issue de cette conférence nationale BIS avoir un texte auquel tout le monde adhère de façon que quand nous aurons à nous battre demain que ça soit contre les traîtres de l'intérieur ou les fosses extérieures nous ayons une base commune de lutte je donne un exemple vous voyez par exemple ce qui se passe avec le service national les jeunes qui partent au service national jusque là redeviennent transformés de fond en comble qui pouvait croire que les coulonna puissent être transformés en des jeunes gens qui fabriquent les bancs qui construisent les écoles qui construisent les hôpitaux et qui ont la discipline c'est cet homme là qu'il faut réinventer le réinventer ensemble si demain on crée 20 millions de coulonna parce qu'il y a aussi des coulonna en cravate qu'il faudrait rééduquer ah oui vous en rigonnez vous en rigonnez mais quand nos enfants vont à Kalimakasese et qu'ils reviennent ils sont transformés de fond en comble touchant du bois pour qu'ils ne retombent pas dans les bêtises il peut y avoir quelques exceptions mais ceux qui reviennent avec la discipline qu'ils ont acquise mais dans l'entreton il y a des coulounes en cravate qui détournent l'argent qui aurait servi à démultiplier l'essence de formation des jeunes et qui eux se promènent tranquillement donc il y a besoin de pouvoir réinventer l'homme congolais et la femme congolaise pour pouvoir soigner un peu les cerveaux et les esprits à supposer que nous ayons nos 40 millions de fous qu'est-ce que vous allez faire avec 40 millions de fous dans un pays donc il faut une réinvention de l'homme alors créer des espaces de réinvention de l'homme et de la femme congolais c'est indispensable c'est ainsi que en parlant des actifs de la réformation je vois par exemple c'est que le Mali le Burkina Faso et le Niger le Niger en fait ils se sont refondés et ils vont de l'avant malgré les difficultés ils ont même dépassé la conférence de Berlin parce qu'ils sont allés au-delà des frontières imposées à Berlin pour se mettre ensemble nous nous réinventons nous nous mettons ensemble avec le Burundi ou avec d'autres pays mais sur fond des valeurs et des principes on peut avoir on peut donner une nouvelle dynamique au pays l'un de mes auteurs d'ailleurs c'est sur lui que j'avais travaillé pour mon mémoire de licence en philosophie Boussi Boulaga avait écrit un livre très intéressant autour de la conférence nationale souveraine autour des conférences il avait écrit les conférences nationales africaines une affaire à suivre au Congo moi j'estime que des assises de refondation pourraient constituer un suivi à la conférence nationale souveraine parce que ce suivi-là n'a pas été fait les rencontres qui ont eu lieu après ont été ceux au cours desquels les Congolais ont été influencés par les forces extérieures est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir maintenant nous mettre de créer des tables palabriques si on ne veut pas que ça se passe à un même endroit j'ai vu à un certain moment dans certaines de nos provinces les compatriotes se mettre ensemble autour d'une table pour débattre de la marche à suivre on peut le faire par province par exemple question de donner de nous donner des principes de ce que nous voulons que le Congo soit demain aujourd'hui et demain nous avons un problème sur ce niveau-là c'était ma question suivante est-ce que vous pouvez vous rappeler M. Jean-Pierre Mbellou dans vos recherches puisque vous êtes vraiment un grand chercheur il y a ce forum congolais qui a uni les Congolais de tous bords et qui a abouti puisque vous comprendrez que chaque fois quand les Congolais se mettent ensemble et ce qui était très grave par exemple quand ils sont allés à la conférence pour l'indépendance du pays ils ne sont pas revenus avec le même langage vous avez vu que quelques temps après c'était la dislocation c'était les sécessions qui s'en ont suivi est-ce qu'il y a vraiment un endroit que vous pouvez vraiment nous citer aujourd'hui que dans tel cadre les Congolais se sont réunis et ils ont réussi à se mettre ensemble ah voilà une magnifique question mais qui suppose d'autres questions que vous ne posez pas pourquoi quand les Congolais se sont mis ensemble ils n'ont pas pu trouver un monde de survivants dit pourquoi nous critiquons les rencontres qui n'ont pas abouti mais nous ne posons pas la question de savoir pourquoi ces rencontres n'ont-elles pas abouti et puis pourquoi est-ce que nous ne revenons pas sur les questions que ces rencontres ont posées dites-nous je prends deux exemples à la rencontre de Bruxelles à la table ronde Lumumba va poser cette question nous parlons de l'indépendance qu'est-ce que être indépendant et il répond être indépendant signifie que les Congolais deviennent maîtres chez eux est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes maîtres chez nous pourquoi est-ce que nous ne sommes pas revenus collectivement sur cette réponse de Lumumba ça c'est le premier exemple la table ronde a été suivie de la table économique où des amateurs en économie sont allés ça n'a pas produit un fruit escompté donc une table ronde politique suivie d'une table ronde économique qui n'a pas abouti faute de compétence analysons ne nous l'utilisons pas à dire tout simplement ça n'a jamais abouti mais ici la table ronde économique avait souffert du manque de compétence de la part des Congolais je saute je vais à la conférence nationale souveraine la conférence nationale souveraine n'a pas abouti or elle était l'extra extrême longue de toutes les conférences de l'Afrique oui mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas abouti plusieurs personnes oublient que c'est parce que c'est une conférence qui avait été pensée par les Congolais financée par les Congolais pour les Congolais et les forces qui ne voulaient pas que les Congolais se mettent ensemble pour régler la marche de leur pays ont torpillé la chose et la guerre est vite venue ce qui fait que même certaines décisions qui avaient été prises à cette conférence là n'ont pas pu être mises en pratique les autres j'ai cité le livre de Pierre Payan Carnage les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique vous lisez ce livre vous voyez qui a participé dans les coulisses des rencontres congolaises donc si nous étudions si nous nous entrevoyons la possibilité d'une rencontre qu'il y ait des experts qui étudient les rencontres qui ont capoté et pour nous dire pourquoi et qu'ils proposent par exemple des solutions alternatives il ne suffit pas maintenant de dire comme ça n'a jamais abouti nous ne faisons plus rien non on peut faire quelque chose mais en corrigeant en modifiant ce qui n'a pas pu marcher mais en revenant est-ce que la réponse ne se retrouve pas en ce que vous avez dit c'est que le feu cardinal Laurent Moussengo avait dit ici aux Etats-Unis à Washington il a dit carrément que pour que tout marche au Congo il faut commencer par ce que vous avez proposé il l'a dit réformater l'homme congolais c'est lui qui a la base de tous ses échecs c'est lui qui fait que le Congo ne marche pas vous avez parlé des colonnes qui prennent des millions de dollars comment quelqu'un peut avoir des mâles de dollars dans sa maison et son voisin n'a pas du courant son voisin n'a pas à manger le voisin les enfants ne vont pas comment les gens se sentent ils sont normaux est-ce qu'ils ne sont pas parmi les 40% des malades de fous c'est à dire les assises de réfondation devraient être accompagnées des réformes de l'école de l'université de l'église mais aussi d'une justice efficace vraiment et comme on aime le dire chez nous la justice élève une nation en citant la bible donc faire des assises qui ne sont pas accompagnées de la réforme de l'école de la réforme de l'université parce que ces Koulouna en Kravak sortent de nos universités exact alors s'il n'y a pas des états généraux de nos écoles et de nos universités Moutamba est en train de travailler maintenant à la consultation de nos populations sur la réforme de la justice mais vous vous êtes rendu compte que quand il s'est mis à travailler plus ou moins correctement il a été empoisonné est-ce qu'il l'a été seulement ? il a été empoisonné ce n'est pas pour rien qu'il est allé se faire soigner au Cuba j'ai eu j'ai eu une émission houleuse avec quelqu'un d'autre puisque quand on a espergé de poudre et qu'on sort dans son bureau il était absent de Kichasa il est venu une semaine après alors comment oui mais qui sait si qui sait si c'était déjà fait avant donc c'est une parenthèse je veux simplement dire ceci assise de refondation réforme de l'école de l'université de l'église il y a un confère qui vient de publier un livre sur l'église et la société et il est il est il est membre il est c'est un militaire un lieutenant ou un général mal défaut tu ne comprends pas que dans un pays où presque tout le monde prie il y a autant de misère il y a quelque chose qui ne marche pas ah oui mais comment voulez-vous ça j'aime il y a une église il y a une église à tous les coins des rues dans chaque avenue il y en a trois tous les politiciens tous les politiciens vont à l'église dimanche il y a plusieurs pasteurs et prêtres mais il y a trop de misère les gens qui meurent il y a quelque chose qui ne marche pas c'est ça il y a il y a une paupérisation qui ne dit pas son nom c'est à dire il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la conversion est-ce que nous sommes réellement devenus croyants je ne sais pas est-ce que nous avons été réellement bien formés à l'école est-ce que nous avons été bien éduqués parce que l'éducation c'est ce qui nous sort de l'état de l'enfance pour nous conduire vers l'état de la maturité et d'où qu'est-ce que cela est-ce que nous sommes réellement matures quand nous confisquons des mâts de dollars à côté des compatriotes qui meurent de faim il y a un problème est-ce que nous sommes vraiment matures dans un pays où les responsables politiques vont aller se faire soigner à l'étranger et pendant ce temps le commun de meurtel manque une aspirine il y a un problème pas même un thermomètre dans un pays ah donc c'est-à-dire on ne peut pas si nous envisageons la possibilité d'organiser des accès de refondation il est souhaitable qu'elles soient accompagnées des réformes structurelles et institutionnelles dans presque tous les domaines de l'organisation de la Léon-Congo c'est ça alors monsieur Jean-Pierre comme on peut oui terminer parce que nous allons passer à un autre sujet oui comme on peut on peut commencer par les réformes structurelles on fait les états généraux de l'éducation primaire secondaire et universitaire on fait les états généraux de la justice et ça peut et puis on promeut davantage pour nos milliers de jeunes des œuvrés le service national mais cela ne peut pas marcher si nous avons affaire à une classe politique indisciplinée non on a un problème sérieux avec les états majeurs on a un problème sérieux par exemple dans l'éducation ici avec la révision des universités où vous avez quelqu'un qui décroche une licence après trois ans d'études dans le monde entier c'est la première avec le système LMND une licence à trois ans c'est ce qui fait que les gens auront des problèmes d'équivalence à l'extérieur ça c'est le nouveau partout au monde mais maintenant aller lire ce que ces gens-là écrivent j'ai eu la chance j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'enseigner d'enseigner au grand séminaire en première deuxième année au grand séminaire il m'arrivait de corriger les copies sur mon lit j'ai rigolé comme pas possible c'est ça il arrive les licenciés certains licenciés m'envoient leur texte à lire pour corriger mais tu te dis donc quelqu'un peut terminer la licence rédiger un mémoire de licence sans avoir lu trois livres alors tu te dis il y a un problème il y a un problème sérieux c'est ça les livres des livres même si tout n'est pas dans les livres nos aînés qui étaient des noms les plus en vue comme les Mabikatalanda les Moudimbe ce sont des gens qui n'ont brillé que par l'écriture et la lecture est-ce qu'il y a encore des bibliothèques dans nos écoles secondaires je pose de temps en temps des questions à mes neveux et nièces quelqu'un qui termine par exemple les humanités sans avoir lu un petit livre comme Le Petit Prince ou les livres de Zamenga ou par exemple les livres de Mongo Béti de Pichibane non mais il termine mais il y a un problème donc la réinvention de l'homme congolais et de la femme congolaise devrait ce n'est pas simplement une question de changement de mentalité c'est une question de restructuration de l'humain congolais mais le reformatage de l'humain congolais en essayant vous savez donc on peut même ne plus qu'à partir de notre hymne national trouver des principes structurants je l'ai fait dans mon dernier livre intitulé Terre Promise la deuxième partie je l'ai consacrée à l'analyse de notre hymne national c'est un champ d'une beauté et d'une profondeur insouçonnable l'étudier en faire des principes nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ne fait-ce que cela on ne dit pas ils bâtiront les politiques bâtiront non nous c'est nous en tant que peuple chacun assumant ses responsabilités ses devoirs à son niveau pour constituer ce nous ce collectif le bisso les tchamales avaient travaillé sur ce bisso il avait même écrit des textes sur la bissoïté le nous ce qui fait que nous soyons un peuple mais qui en parle encore c'est ça alors monsieur Jean-Pierre on avance mais sur l'hymne national il y a encore beaucoup à dire il y a des gens qui disent en tout cas pour la plupart des dîmes nationales du monde le Congo a manqué vraiment le pédale en un élément ils n'ont pas cité Dieu n'ont pas remercié Dieu de leur avoir donné cette paix qu'ils cherchaient pour la plupart des pays au monde qui ont l'hymne national ils remercient même Dieu pour leur donner cette chance de libération alors parlons maintenant des nombre de fois que nous nous avons Dieu au Congo si nous le évoquions réellement ce pays là serait devenu un paradis oui l'hymne national l'a écarté alors c'est pourquoi ils ne marchent pas alors monsieur Jean-Pierre mais brièvement avant que je passe à la dernière question brièvement en tout cas que dites-vous des Congolais qui sont très très fâchés contre la francophonie puisque Emmanuel Macron dans son allocution de la francophonie il n'a pas cité la crise dans l'Est de la RDC brièvement là excusez vous savez donc mon ami Chiyoyo Moufranco l'a écrit un article sur cette question là j'ai lu j'ai ri arrêtons arrêtons de croire que les autres vont venir résoudre nos problèmes vous savez on peut vous citer et après on ne fait rien c'est ça pourquoi sommes-nous trop sensibles au fait que si un tel nous cite les choses vont non c'est nous d'abord nous c'est quand nous nous imposerons dans les rapports de force quand nous deviendrons un pays qui se respecte que les autres nous respecteront c'est d'abord nous ne cherchons pas ne cherchons pas à midi à 14h commençons par nous respecter nous-mêmes commençons par imposer un rapport des forces qui essaie de défendre le plus possible nos intérêts commençons par enseigner nos langues à nos enfants à partir de la maternelle le français c'est bon on peut l'utiliser comme langue qui nous permet de communiquer avec bien d'autres citoyens du monde mais il y a moyen de commencer petit à petit à enseigner nos langues nous en avons quatre des très belles langues à enseigner à nos enfants moi je suis pour la créolisation je ne suis pas simplement moi je ne dis pas enseignons nos langues et rejetons les langues par lesquelles nous sommes passés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui nous les anciens apprendre une autre langue c'est s'enrichir c'est une façon de pénétrer la façon dont les autres pensent on ne peut pas vivre en vase clos dans un monde aussi ouvert par les technologies de les nouvelles technologies de l'information de la communication on ne peut pas rester esclave de ces langues vernaculaires c'est aussi bon de pouvoir s'enrichir des langues des autres je suis de ce point de vue là je suis pour la créolisation mais maintenant arrêtons de nous plaindre est-ce que il n'est pas tort que 30 ans après le début de la guerre que 65 ans bientôt d'indépendance formelle nous commençons à dire les responsables de tout ce qui nous arrive c'est d'abord nous les autres ont leur part c'est vrai mais les autres c'est leur problème nous qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir assumer la part qui est la nôtre nos responsabilités pouvoir défendre nos droits mais surtout assurer nos devoirs les autres qui disent ce qu'ils veulent et puis c'est leur droit pourquoi est-ce que nous devons forcer les autres à tenir compte de nous c'est ça c'est ça vous voyez Poutine en train de se plaindre parce qu'on a pas la Russie a été et a subi plusieurs sanctions vous avez entendu Poutine en train de faire la tournée du monde pour aller dire nous les Russes nous souffrons nous sommes non mais ils sont en train de fuir en masse là-bas ils sont en train de fuir la Russie a masse arrêtons de nous plaindre ok alors arrêtons M. Jean-Pierre Belou on a pris trop de temps donc abordons le dernier virage c'est les morts en silence les pertes en vue humaine qu'on ne compte pas et ça se fait au quotidien donc les Congolais meurent sur les routes sur les rivières sur les fleuves et le gouvernement et les gouvernants ils sont là pour l'assistance sociale et matérielle aucune mesure de prévention de ces morts-là et quand les gens meurent sur la route et tout le monde vient avec des téléphones intelligents pour prendre des images sans assistance et j'ai constaté avec regret c'est pas si cela était votre cas apparemment il n'y a pas d'ambulance de secours dans ce pays quand les gens meurent par hémorragie après un accident il n'y a aucune assistance d'urgence quel est le rôle d'un gouvernement dans ce pays tout est tarifé au Congo ça j'aime c'est à dire quoi c'est à dire quoi vous voyez un pays se développe en s'occupant à la fois de trois secteurs le secteur primaire avec ses industries le secteur secondaire avec ses infrastructures le secteur et ses services le secteur tertiaire avec ses banques ses finances essayez un peu d'ouvrir les yeux où en sommes-nous mais juste que dans le secteur primaire si il y avait dans chaque coin de notre pays une pêche assurée la transformation de ce qui est produit sur place l'agriculture le produit des champs des magasins les magasins du peuple les gens ne s'émettraient pas ne s'engageraient pas sur l'eau dans des bateaux de fortune pour passer d'un coin à l'autre donc résoudre ce problème demande qu'il y ait des réponses idône dans ces trois secteurs primaire secondaire et tertiaire si nous avons des infrastructures dignes de ce nom de lieu de transformation de ce qui est produit de consommation de ce qui est produit il y a moyen de diminuer ce genre d'accident et surtout de de pouvoir peupler comme il se donne notre pays si vous vous remarquez très bien il y a trop de concentration de gens de compatriotes à Kéjassa par exemple mais vous allez dans la périphérie de Kéjassa c'est inhabité pourquoi parce que tous les magasins vous savez par exemple qu'à Kéjassa quand les gens se réveillent le matin tout le monde a tendance à aller vers la Gombe tout est concentré là-bas mais supposons il y ait des nouvelles villes qui vont vers le Bandundu qu'il y ait des routes bien construites qui partent comme on le fait plus ou moins maintenant qui partent de Kéjassa Bandundu Kassai et que le long de ces routes là ou dans les parades de ces routes là qu'il y ait des petites usines de transformation de ceci de cela les gens iront vivre là-bas n'auront pas tendance à aller tout le temps vivre à Kéjassa donc avoir des routes résoudent le problème des routes mais aussi des énergies les gens cherchent à vivre là où ils peuvent avoir un peu d'électricité notre pays souffre du manque d'énergie alors que nous sommes gâtés en soleil et en eau donc tout est à refaire tout mais vraiment tout si les distances entre les villages et les villes sont écourtées les distances entre les lieux de production et de transformation de ce que les gens consomment sont écourtées si les bateaux de fortune sont remplacés par des bateaux dignes de ce nom il y a moyen de pouvoir éviter le plus possible ne soyons pas naïfs en croyant que nous aurons le niveau zéro d'accident on les appelle l'accident parce que ça survient et souvent sans que ça soit prévu mais il y a moyen de diminuer le plus possible en essayant de répondre aux questions liées à ces trois secteurs mais en travaillant beaucoup pour améliorer les infrastructures routières les lieux de production et de consommation de ce dont les Congolais ont besoin vraiment travaillé de façon à punir ceux qui contreviennent aux règles que la société édicte pour être plus ou moins une société civilisée donc ici par exemple j'ai appris que le ministre de transport a émis certaines règles certaines règles pour les usagers des bateaux espérant qu'ils pourront être respectés mais il me semble que c'est à l'État qu'il appartient d'abord de pouvoir assumer le mieux qu'il peut les services publics entre autres les services de transport et que ce soit des services organisés de façon qu'il y ait un contrôle et qu'on ne puisse pas par exemple s'engager sur un bateau sans qu'il y ait des gilets de sauvetage par exemple il y a une part un ministre pagaillé sur une rivière sans gilets de sauvetage un ministre national il en est conscient seulement il y a un problème comme vous l'avez dit précédemment ce sont des problèmes à résoudre de façon holiste dès que vous touchez à un secteur il faut que cela impacte tous les autres secteurs c'est ça le problème du fonctionnement d'un système donc nous nous colmattons souvent les brèches on a construit autant mais est-ce que ça impacte les autres domaines comment faire comment agir en réseau de façon que ce qui est fait puisse avoir de l'impact dans les autres domaines que quand on a construit une route qu'on construise aussi un marché qu'on construise une petite usine donc ça ça résout plusieurs problèmes à la fois mais comme je l'ai dit bien tout est à référer au Congo et ça risque de nous prendre un peu de temps qu'on le veuille ou pas cette guerre aussi elle consomme qu'on le veuille ou pas vous ne pouvez pas pendant une période de guerre avoir suffisamment de coudées franches pour pouvoir aider votre pays à aller de l'avant mais malheureusement c'est pendant cette période que les coulounes en cravate prennent quand même des sommes énormes d'argent pour leur intérêt égoïste voilà oui c'est ça c'est vraiment énervant puisque nous constatons que tous ces gens-là ils vont au gouvernement ou vont dans les institutions du pays pour s'enrichir pour se servir et non servir c'est vraiment ridicule et inacceptable alors monsieur Jean-Pierre je pense que je vous ai pris assez du temps beaucoup du temps même il ne me reste plus qu'à vous remercier très très sincèrement et avant de vous laisser partir je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant qu'on se sépare bon un mot à dire c'est vous remercier du fond du coeur vous dire que ce travail que vous faites il est très important parce que le pays a besoin des archives c'est important de pouvoir organiser un travail d'échange de débat nos enfants nos petits-enfants demain pourront peut-être s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui tout à fait si je peux encore ajouter quelque chose c'est encourager les compatriotes qui se battent au quotidien pour bâtir un pays plus beau qu'avant surtout ceux qui offront essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour protéger nos terres le souhait serait que les Congolais puissent être nombreux à devenir souverainistes la multiplication des partis politiques ne va pas aider ce pays là personnellement je rêve d'un grand mouvement souverainiste des Congolais luttant au quotidien main dans la main même en passant par la coopération conflictuelle intégrer le conflit non meurtrier dans les échanges et les débats mais tirer à une même corde en tant que souverainiste pour pouvoir bâtir un pays plus beau qu'avant ce Congolais c'est un patrimoine commun il n'y en a pas d'autre alors nous chamailler nous insulter ne sert pratiquement à rien il est souhaitable que du choc des idées surgissent davantage de lumière et que un grand mouvement anti-guerre souverainiste naît dans ce pays là et que à la mesure du possible un jour les assises de refondation puissent être organisées de façon que le pays reparte sur base des principes structurants pouvant aider à la réinvention d'un autre Congolais d'une autre Congolaise ce pays là il est beau il a de l'avenir mais tenons compte du fait que nous vivons dans un monde qui est en train de se polycentrer de se multipolariser essayons de comprendre ce monde et de choisir nos partenaires géopolitiques géo-économiques géo-stratégiques en connaissance de cause sachons que dans ce monde sans un certain rapport de force imposé on a absolument rien en tenir compte pourrait nous conduire à arrêter de nous plaindre à ce moment de croire que nous avons des pères qui devront sortir du paternalisme de ces petites manières de nous plaindre ils n'ont pas fait ceci pour nous ils n'ont pas fait cela mais si nous ne faisons rien de manière responsable pour nous personne ne le fera à notre place exact alors monsieur Jean-Pierre Bellou je vous demande encore une fois de rester disponible à nos appels puisque les Congolais ont besoin d'un autre son de cloche que le son qui vient de Kinshasa avec les mêmes idées chaque jour il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement et à la prochaine à la prochaine donc merci de tout coeur merci bye 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 alors à vous chers amis vous qui nous faites confiance en nous suivant régulièrement dans notre émission intitulée analyse et décryptage de l'actualité africaine congolaise et sagespora nous vous remercions encore une fois d'être toujours au rendez-vous et espérons vous retrouver encore très prochainement c'est votre serviteur Don Kayembe sur ma call au digital radio-télévision depuis New York City en attendant le nouveau numéro ciao 1 1 1 2 1 2 2 3